Musique de générique La branche sur laquelle j'étais avant de démarrer va expirer normalement d'ici quelques jours. Ils ont dit qu'ils la gardaient le plus longtemps possible, mais bon, ils ne peuvent pas la garder indéfiniment. Et ça risque de foirer la sauvegarde. Donc c'était prévu, je vous l'avais dit, au début de la série. J'essaierai d'aller le plus loin possible, mais je ne veux pas trop non plus spoiler l'histoire, donc vous pourrez le faire vous-même si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, je voulais essayer de voir si on pouvait, maintenant qu'on a un peu nourri notre fierté, alors ça m'étonnerait, mais avoir le choix, là, de... De la fierté. Ah, on peut le faire, maintenant. Je ne suis pas le seul qui est en train de faire un brawl, n'est-ce pas ? Qu'est-ce ? Il y a un gars plus que tu peux en faire ? Allez, bim ! Lorsque nous prenons ça à la fierté, garçon. Sergei, mon ami, rien pour toi. Ok, donc eux, ils sont tous les deux avec un flingue. Et lui, il se guérit. Et ils ont beaucoup de concentration. Votre immunité, vos immunités, vos immunités, vous êtes à tout état. Ok, donc eux... C'est parti. C'est cool de pouvoir ajuster les... Les améliorations avant le début du combat si on souhaite vraiment modifier des trucs. On va probablement du coup, plutôt... Attaquer celui-là. Alors, Bukavac, on ne l'a jamais utilisé. Qu'est-ce qu'il a à ses ennemis ? A 50% de ses points de vie ou moins, on applique un état supplémentaire au hasard. Cool. Chaque ennemi affecté par l'état de souffrance augmente les dégâts infligés par cette capacité de 8. Et inflige des dégâts moins l'ennemi à points de vie, plus la capacité est rapide. Ok, donc du coup, il faudrait de toute façon qu'il attaque en premier. Donc il n'a pas 50% de CPV, mais on a désactivé sa capacité. Et donc nous, du coup, si on attaque derrière... Genre avec ça... Ne serait-ce qu'à pouvoir avoir le perfectionniste. Par contre, on va manger là. Ah, il nous déconcentre, les fumiers. Donc, il a la souffrance. Donc là, on est au max en attaque. Il y a 1 et un 2, là. Ok. Donc il faudrait, par contre, si on fait ça, il faudrait qu'il attaque après nous. 18, 21, il lui reste 25. Ok, donc là, on le finit si on fait ça. Par contre, on attaque lentement. Ah, il nous a mis le saignement, le petit salaud. Ouf. Waouh, la vache, on a mangé chaud, là. Ah, lui, donc, il est mort. Attends, il est même... Mort et sur-mort, on pourrait dire. Je ne peux pas changer le saluateur pour faire venir mon soigneur. Donc je vais attaquer vite. Ah ouais, c'est... Brutal quand il attaque, lui. Parfait, on l'a interrompu. Mais là, on mange. Euh, il nous faudrait, lui. Alors, du coup... Tout, il restaure tous les points de vie. Là, il retire nos effets négatifs. Il nous reste 3 de saignement. C'est pas mal, hein. Là, on voit que si je reste comme ça, je vais mourir. Si je prends ça, je vais arriver à 7 PV en étant soigné. Et du coup, il faudrait que... Non, il faudrait que là... On l'attaque avec ça. Et nous... Ah, on a passé le niveau 2 avec cette compétence, du coup. Donc, on inflige... Ah, mais du coup, on n'a plus le... Ah oui, il est à distance, c'est vrai. Donc, j'ai pas l'interruption, là. C'est vrai que c'est l'attaque à distance. Ah, je l'ai pas interrompu. Zut. On va nous attaquer. Je pourrais lui faire même un attaque... Une attaque un peu longue, comme ça. Ok, 20 dégâts. Ça fait toujours plaisir. Lui, il est déjà mort. Il est déjà mort, en fait, avec l'attaque qu'on lui fait. Après, il faudrait plutôt attaquer sur celui-là. C'est l'ennemi à 50% de ses points de vie. On va lui mettre souffrance, de toute façon. Là, on fait aucun dégât. Là, on le tue, mais on attaque très lentement. Plutôt là, du coup. C'est compliqué, du coup, d'enlever de la concentration, en vrai, aux ennemis, une fois que le combat est un peu commencé, quoi. On va pas le tuer, mais il y a moyen de l'interrompre, par contre. Excellent. On l'a interrompu. Ok, donc, du coup, là, on a la deuxième attaque, qui va le tuer. Tiens, ça vous apprendra à insulter ma sœur. Bande de saligots. Ah, et du coup, on est dans la cour, donc on a le droit de... Si nous étions pas dans un concept, test social compliqué, nous lui aurons montré. Certement, seules nos belles manières nous font obstacle. Je vous attends, les gars. Alors, non ? Vous vous dites rien de plus, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes, ici ? Un truc qui brille, c'est vous. Ah, là, on n'a pas assez. Une cravache aux manches en acajou. Excellent. Excellent. On commence à voir des objets qu'on peut pas... Qu'on peut pas voir automatiquement avec nos compétences actuelles. J'ai cru que ça brillait, mais c'était juste le lampadaire. Et bah, du coup, maintenant qu'on n'a pas fait d'esclandres, on peut aller voir... Notre sœur est la soirée, à the soirée. Du coup, a priori, c'était pas eux qui portaient une faille. Même si... Ils étaient assez désagréables. Je pratique ce couloir quand on n'a pas de manette. Je peux... Il est dans l'axe d'aucune des touches. Du coup, je suis obligé de slalomer un peu, excusez-moi. Je vais quand même faire des petites perceptions dans le couloir, on ne sait jamais. Je ne sais pas si il y a un truc sur la fleur ou autre, ou sur les trucs cassés, là. Non. On dirait qu'il y a un mec qui a vomi, là, c'est sympa. Agréable. Ça, du coup, c'est les... Ouais, c'est les demoiselles, là. Tiens. Coucou, toi. Je ne sais pas si tu a vu ici, de tous les places. Tu ne sais pas ce qui est très flouant. Et ce que tu apprends à l'imperiome? Je peux vous demander la même question. Je suis... ...passer le temps. Ah, curieux hobby. Je suis simplement intéressé par les gens. Je vais essayer de le travailler un peu au corps, mais... ...mais... 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 ...mais peut-être que l'apple n'a pas fallu loin de la fleur... ...et qu'un jour, on va même être amis. Qu'est-ce que tu sais mon fleur? On a appris à parler... ...et donner à l'un autre une main. ... ... ... ... ... J'ai oublié que les officiers russiens en trainant ont dracé du duel avec les sabres après huit heures. Non. Un ordre très particulier, si c'est vrai. Donc, d'où sont ces scars ? J'ai eu une vie intéressante. Qui avez-vous dit que vous étiez à mon père ? J'ai confié à lui. J'ai soutenu avec de bons conseils. Mais en vérité, il ne l'a jamais besoin. Ton père a eu un cadeau pour faire bonnes décisions. Quelles décisions de mon père serait-elles ? Une fois que c'était bon pour votre famille, peut-être que nous aurons la chance de revenir à ça. Une autre fois. Au revoir, M. Chomsky. Oui, je suis sûr. Douteux, ce personnage. Alors, ça y est. Nous voilà à la soirée. Alors, avant de parler à qui que ce soit, on va essayer de voir si on trouve des secrets intéressants. Le thaumaturge ne m'a jamais fallu. Il y a quelque chose ici. Une rangée de bougies. Ils sont sûrement là pour créer une ambiance mystérieuse. Une image émerge des flammes. Une main qui danse par-dessus le feu. Un regard qui la suit. Et des lèvres qui prononcent des mots emplis d'une excitation anxieuse. Une promesse de capture. L'assurance du succès. Je te possèderai. Qui ces mots sont-ils adressés ? Ok, donc ça appartient à Samira. C'est peut-être elle qui serait une thaumaturge. Après tout, ça collerait avec le côté spectacle de la Divinomancie. Des mots griffonnés à la hâte. Un feuilletage nerveux, des notes illisibles et quelque chose d'autre. Un acte que je n'arrive pas à définir. Quelque chose m'en empêche. C'est comme si le livre ne voulait pas être lu. C'est vraiment étrange. Hum hum. Intéressant. Ah, alors on lance le train direct. Peut-être que c'est suffisant. Qu'est-ce que tu veux ? Le truc avec d'entrer à quelqu'un. Je sais qu'une personne qui peut faire ça. Tu n'es pas beaucoup d'automature si tu ne peux pas. Tu viens ici pour tormenter-moi ? Unmasquer-moi ? Je ne vois pas de plaisir en te démasquer. Alors qu'est-ce que tu veux ? Mais aussi une taumaturge. Consciente de la présence de Vélez, elle souhaite le capturer elle-même. Elle n'est pas ravie de savoir qu'un autre taumaturge se trouve dans les parages et est déterminé à mettre la main sur le salutor. C'est pourquoi elle essaie à ce point de me dissuader de le chasser. Votre Syrin est assez impressionnante. La flûte ne t'aura pas là-bas. Madame, tu es impolite. Qu'est-ce qu'une petite compétition ? Tu verras qui vaut. Je passerai. Un salutor tout aussi intriguant. Le titre de voyante de Samira lui permet d'assister à des événements attirant Vélez, le salutor qu'elle pourchasse. Je pense que ton idée de prétendre être un medium est fantastique. Ça semble que je vous impressionne. Combien de gens le connaissent ? C'est-ce que c'est un danger ? Je vois juste un salutor ici. Je comprends que ton être ici a quelque chose à faire avec lui en particulier. C'est un danger de la tête. Pourquoi ? Parce que je vous prépare. C'est quoi tu sais d'aider, Salita ? Tu sais la nom de sa nom ? Tu ne sais pas ? Un nom n'est pas tant que chose. Tout ce qui est important est de prendre la personne dans cette crowd avec un flûte. Je sais bien qui prend le flûte. C'est un autre raison pour que tu tu as de sortir. La personne porteuse de la feuille va participer à la séance. C'est vrai ? Donc je suis sur la route correcte. Est-ce que tu as fini ? Ce n'est pas une femme comme une femme, madame. C'est une phrase. C'est une femme qui est de la tête. C'est une femme qui a été en train de faire. C'est une femme. Donc, on devrait être fini ? C'est une femme qui est de la tête. Donc, on devrait être fini ? Et écoute moi attention, monsieur, quel que tu n'es pas. Chulsky, mais tu peux m'appeler Victor. Maintenant, Mr. Chulsky, tu vas vanish comme un rêve mauvais et je vais revenir au travail. Restore 4 de vos points de vue chaque fois qu'un ennemi est en état de souffrance. Ouais, pas si mal. Là, on ne peut pas aller plus loin de toute façon tant qu'on n'a pas le salutator qui va bien. Donc après, je peux économiser des points pour aller chercher des trucs par là, éventuellement. Si on arrive à capturer Sirène. On est où en termes d'amélioration ? Ouais, on en a déjà pas mal en rabat. Ça, ça a augmenté les dégâts, je crois. C'est ça. Donc les dégâts infligés de 75%, 40, 42, on peut one-shot quasiment n'importe quoi. C'est peut-être un petit peu abusé pour le moment. On va plutôt faire en sorte que si on arrive à caler cette attaque, le salutator attaque plus vite. Et donc les petites flèches, en fait, je n'avais pas percuté. Je pensais que j'avais une attaque pour la distance, une attaque pour la proximité. Mais non, c'est vraiment un enchaînement, quoi. On fait la première, ensuite on fait la deuxième, et après on pourra faire la troisième. Et donc elles sont à chaque fois un petit peu plus puissantes, du coup. Donc pareil pour ça, si je veux pouvoir lancer ça, il faut que j'aie fait ça. Alors du coup, est-ce qu'on peut mettre un truc un peu plus sexy pour... Le double de dégâts augmente la concentration, réduit la concentration de 1 s'il est mieux dans la tête de souffrance. Ça, ça pourrait être pas mal pour nous sauver un peu la vie. Par contre, il nous faudrait du coup... Le truc qui fait qu'on se soigne la concentration. Ouais, on n'ira pas chercher ça pour avoir une augmentation des dégâts de 50% par contre. On peut se mettre un truc comme ça. Ouais, quoi que... Bon, là, en fait, il faudrait que je le fasse. C'est un effet alternatif, on va dire, la concentration. Et c'est vrai qu'avec Bakuvac, la souffrance n'est pas dégueu. Là, on ne met pas de dégâts, hein, non. On va se mettre le buff ici pour le moment. Ok, on va garder ce build-là, pour le moment, en tout cas. Ici, il y a un truc à découvrir. Des coupes de champagne vides. Les lèvres qui, il y a quelques instants, sirotées du champagne, n'ont cessé de prononcer des mots pleins de mépris. Une personne regrette ouvertement d'avoir épousé la bien connue Luisa l'idiote. Je doute cependant qu'elle soit la plus idiote dans cette relation. Là, c'est le mec à la cicatrice, là. Vraiment la fête mondaine par excellence, quoi. Boire un petit verre de cognac. Les échanges à demi-mot, des sourires à peine esquissés, qui en disent long, et des regards insistants, dissimulés par un éventail. Le jeu des apparences. En réalité, je me suis retrouvé dans un nid de serpents. Il faut opérer avec prudence, ici. Donc là, on ne peut pas lui parler de son éventail. Ok. Ça, c'est la patronne de maison. Ah, on va se présenter, c'est poli quand même de se présenter. Et le général dit à lui, dites-nous quelque chose de fou. Et puis, Bawoucki répondit. General, pourquoi ne pas tirer un canon d'abord ? C'est une bonne idée ! J'ai besoin de le dire demain, à vos hôtes. Qui peut-il être, qui se passe dans notre conversation ? Vous savez, sir, votre face me semble très familiar. Je m'appelle Victor Shulsky. Ah oui, je peux voir quelque chose dans vos yeux. J'étais désolée d'entendre à ton père. Je vous verrai la prochaine fois, amoureuse. C'est une belle fête. C'est clair que c'est des hommes. Ah, on fait fuir tout le monde, ah, nickel ! Je pense que j'ai offensé la crème de la crème de Warsaw. C'est difficile, la crème de la crème. Comment vous trouvez-vous ma soirée ? Comment est-ce que c'est de la partie de la crème de la crème ? C'est une bénédiction, et une curie. Pardonne-moi si je ne fais pas éloigner. J'espère qu'on va lire que ça fêtait bien. Vous avez passé beaucoup de temps en voyage, n'est-ce pas ? 15 ans. Au cours de ce temps, j'ai l'habitude d'avoir des environnements doux. Et croyez-moi, la crème de la crème peut être juste aussi dangereuse que les pas malinements doux. Vous avez rencontré Anastasia et Marina, qu'est-ce que les autres ? Mme Samira a certainement été agréable. Elle est exceptionnelle, n'est-ce pas ? Elle présence est la merveilleuse de l'endroit. N'a-t-il qu'un autre a appris ton oeuvre ? Ivan Konyetschkin, pour l'instant. Apparemment, il connait mon père. Qu'est-ce que remarquable. Je n'étais pas consciente. Konyetschkin est quelque chose d'une personne secrétaire. Et si vous avez des expériences pour rencontrer les débutants de cette saison, je serai sûr d'en sortir. Cette soirée, Sofia Skowen, elle-même, est de nous remercier avec sa présence. Bien, bien. Je ne sais pas. Je suggère que tu bougies rapidement. La compétition est folle. Le problème des choses que je suis ici parce que mon père. Tu le savais ? Ce n'est pas comme une question. Bien sûr, j'étais son cliente. Je suis vraiment désolée pour toi, les deux. La mort de quelqu'un près, c'est toujours un coup dur. La mort de quelqu'un qui s'est déroulée. Passez-moi, accepte mes condoléances. Oui, alors, tu étais un peu plus que sa cliente. Je dois insister. Pouvez-vous me dire quelque chose de plus sur mon père ? Monsieur Shulski, je vous remercie que nous avons la vodka le plus délectable. D'ailleurs, je vous encourage à vous de rejoindre la séance de Madame Samira. C'est marrant, ce semi-français. On le perdrait vraiment si c'était doublé en français. Hum, je me demande, est-ce que c'est vraiment tout que nos oreilles peuvent vous offrir ? Je n'ai pas de choix mais de souffrir cette nuit. Il n'y a pas besoin de mentir des mots. Ok, on a remarqué le fil des pensées de notre interlocuteur. Seltana refuse de me parler ouvertement, elle se méfie peut-être des oreilles assoiffées de Rago qui nous entourent. Je sens cependant qu'elle a quelque chose à me dire. Je devrais observer ce qui se passe autour d'elle, cela me permettra peut-être d'apprendre quelque chose. Très bien, elle a sorti un éventail. On ne peut pas tourner, donc il ne faut pas aller voir dans les angles. D'ailleurs, ça me dit que... Ah mais il y a un truc ici, je n'ai pas été effectivement... Une chambre ! Toi, tu ne veux pas me parler de ton éventail ? Ouais, elle est fouillée dans... Dans son truc... Non, dans la cheminée, c'est quoi une bibliothèque ? Une gazinière... Gazinière Carly... Ah sa vache, c'est une bonne vieille gazinière des années 1905. Dans la chambre, histoire de bien avoir du CO dans la chambre, parfait. Il y a de la suie, il reste une lestre brûlée sur la fonte. Ses mains, d'ordinaire stable, tremblaient tandis que ses yeux parcouraient les mots écrits. Il l'observait et elle le savait. Comment osait-il la menacer de la sorte ? Agitée, elle lança la note dans la gazinière. Elle aurait aimé pouvoir se débarrasser de son harceleur de la même façon. Hum... Les restes du papier brûlé portent encore l'inquiétude de l'auteur, conditternant la condition de Svelte telle la exprimée sur un ton au premier abord chaleureux. Le message se termine par une menace voilée qui annonce une volonté d'agir. Intéressant. Visiblement, quelqu'un l'a fait chanter, peut-être parce qu'elle sortait avec notre padre. C'est de l'autre côté, ça. Une valise. Svelte... Sve... Sveloppot... Svetlana, Sveloppot... Svetlana. Svetlana garme toujours ce coffre à portée de main. Elle n'y a rangé ses objets personnels, puis les a remis à leur place, motivés par une anxiété et une incertitude croissante. Divé par une anxiété et d'elle dure croissante. Devrait-elle faire ses bagages et partir ? Une fois de plus, sa main agitée referme le coffre et elle décide d'attendre encore un peu. Une bougie fondue. La cire solidifiée retient le souvenir d'un chagrin honnête mêlé à de la peur. Cependant, grâce à un sang-froid travaillé, ses émotions ont vite été réprimées. Veltana ne pouvait se permettre de meilleurs présents que cette bougie en guise d'adieu. Ok, donc elle a fait brûler la bougie en l'honneur de notre père, sûrement. La soie est douce et tiède au coucher. Le tissu est imprégné du souvenir d'une légèreté, d'une passion et d'un sentiment de sécurité. Deux personnes ont trouvé ici du réconfort l'une chez l'autre, deux personnes, Veltana et mon père. La soie se souvient. Elle se souvient des projets éphémères, des doutes récurrents, de la réconfortante impression que toute chose est à sa place, et d'autres pensées chaotiques résultant d'une intoxication passionnée dont je préférerais ne pas entendre parler. Très très bien, on en apprend un peu plus. Donc ça, c'est un coffret à bijoux. Collier de perles. On pourra acheter une petite ville avec ce bijou. L'affection et la gratitude d'une femme entachées par la honte d'une autre. Bien qu'il s'agisse d'un cadeau désintéressé de la part de la tsarine, Veltana ne peut s'en fâcher de son vouloir quand elle le voit. Ah, elle aura couché avec le tsar, peut-être ? Il n'est pas étonnant que Veltana rushing à parler si elle a peur d'être observée, en particulier par quelqu'un qui en sait beaucoup à son sujet. Cette personne sait peut-être même qu'elle a envie de fuir. Par ailleurs, elle entretenait une liaison avec mon père. Je peux peut-être la pousser à se confier à moi. Je l'interrogerai ensuite sur l'objet de ma convoitise, le grimoire noir. Ah, très bien. Intéressant. Avant ça, je pense qu'on va aller papoter avec notre sœur. Tenez une porte ici. Ah, il y a un balcon. On va aller faire un tour sur le balcon. Ah bah, elle est là. Ok, d'accord. Elle s'est rendue sur le balcon. Je me disais bien que je ne l'avais pas vue avant ça. Ça a dû se débloquer. Donc non, on va aller parler avec la petite sœur. Oh les mecs, putain. Oh les vieux bouts, quoi. Hémi. Vache. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Vous avez perdu votre pensée ! Merci. J'ai travaillé longtemps et difficile à ça. Bonne chance avec votre business, Miss ! J'ai presque désolée pour eux. J'ai traversé la ligne ? C'est pas mal ! J'ai même pas mécontenté, excellent. J'aime beaucoup. Alors, euh... On va parler du mec, là. Tout mystérieux et tombé. Ivan Konyetkin ? Qu'est-ce que tu sais de lui ? Hum, pas beaucoup. Il était un ami de papa. En théorie, c'est grâce à lui que nous sommes ici. Qu'est-ce ? Ligia ? Je sais que rien ne vient de libre, mais il n'a vraiment rien vu. Il ressemble à un vrai altruiste. C'est clair. Euh... On va lui dire que Samira est une tomaturge. C'est un coup. Elle n'est pas une médium. Samira est une thalmaturge sur la honte. Sur la honte ? Madame a retrouvé un salutaire qui est attaché à un des guests. Qu'est-ce qu'un salutaire ? Réveillez-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-vous-t-on ? Et la légende de la nœudienne ? Oui, Vélez. Oui. Je suis heureux que vous êtes ici. Est-ce que vous êtes aussi pour lui ? J'admite que j'aime avoir. Mais je n'ai pas fait ma pensée. Be careful. Je suis. C'est pourquoi je n'ai pas fait ma pensée. Vélez, le seigneur slave du monde souterrain, dieu de la richesse et conspirateur. La soirée lui fondait des conditions parfaites pour se nourrir, agir et conspirer. Sophia Skawun, la fille de la gouverneur général. Vous connaissez-la ? Non, et je ne vous suggère que vous fassez l'acquaintance. Skawun ne peut pas arrêter les thalmaturgies. Surtout, Sophia Skawun n'a pas envie de respirer les mots. Je suis sûre qu'elle n'a pas confiance à vous. En compagnie comme ça, ça parle bien de lui. Pourquoi le couloir, digueur ? Je n'ai jamais aimé elle. Elle sort avec le daron. Étrange, d'habitude, Lydia déteste les ragots. Elle est toujours la première à représenter les commères. La présence du salutor a sûrement influencé ce qu'elle a dit à propos de Svelklana. Vélez travaille au corps. La haute société se nourrit des ragots et des scandales circulant de bouche à oreille, ce qui arrange le salutor qui rôde dans les parages. La faille doit appartenir à une personne joueuse et rusée, le parfait conspirateur. Ça ressemble à Svelklana. Et sinon, tu t'amuses ? Ah, le vodka est assez tolérable. J'ai observé que mon frère prendra son âge sur les mortels ordinaires. Je ne sais pas ce que tu parles. Vraiment ? Parce que j'ai entendu qu'un certain conflit s'est passé dans le four court. Hey, ils l'ont commencé. Je l'ai juste défendu votre honneur. Encore ? Mais ouais, ils l'ont insulté. On n'insulte pas la petite sœur. Je crois que je vais m'évanouir. Bah allez, du calme, on se détend. J'ai bien envie d'aller repapoter avec elle. Mais avant, on va arrêter l'épisode-là. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !